Générique ... Bienvenue à toutes et à tous sur Herats, c'est l'émission féministe de M24, une émission où l'on parle de la condition des femmes au Maroc, d'égalité avec les hommes, d'émancipation et de liberté. Alors aujourd'hui, nous allons parler de médecine, mais aussi de littérature. Pour cela, je reçois aujourd'hui Soheth Jemei, qui est cardiologue, mais aussi autrice. Elle a publié trois romans, dont le dernier, le serment du dernier messager, qui vient de paraître. Madame Soheth Jemei, bonjour, et merci d'avoir accepté l'invitation de Herats. Merci pour votre invitation. Alors, vous exercez actuellement en tant que cardiologue à Rabat, et en même temps, vous tâtez de la plume. Vous êtes aussi membre fondateur de l'association des cardiologues privés de Rabat, donc vous êtes à fond dans la médecine, mais vous écrivez aussi. Vous avez publié en 2017 votre premier roman, donc « Un tout bib dans la ville ». Puis en 2019, vous avez enchaîné des ailes de papier, où vous penchiez sur les désillusions de la jeunesse qui ne croient plus en l'ascenseur social par les études. Alors, pourquoi le choix de l'écriture ? Est-ce qu'il est compatible avec votre métier de base de médecin cardiologue ? Alors, d'abord, ce n'est pas un choix. C'est clair que c'est une évidence, c'est un besoin, et quand ce besoin devient très, très fort, on s'y attelle sans se poser de questions. Maintenant, est-ce que c'est compatible ou non avec la médecine ? Je ne me suis jamais posé franchement ce genre de questions. Tout est compatible avec la médecine. Médecine, c'est un métier, c'est une vocation, oui, mais elle n'empêche pas. Au contraire, même, je pense qu'elle peut encourager l'ambition d'écrire, étant donné que la médecine est un terreau très fertile, pour diverses raisons. Et puis, je pense que les médecins ont une sensibilité peut-être un peu exacerbée, qui fait qu'ils voient les choses différemment et qu'ils ont surtout envie de transmettre certains messages et de contribuer au changement de la perception et des mentalités. D'accord. En fait, finalement, votre métier de cardiologue, de médecin, vous permet d'appréhender beaucoup de sujets de société. Absolument. Puisque, bon, vous avez quand même écrit sur le domaine, un tout-bib dans la ville, et puis, là, le dernier, le serment du dernier messager, qui est un roman qui a été édité, édité, je pense, trois fois, c'est ça ? Oui, on en est à la troisième édition. Et qui a eu aussi une distinction. Donc, là, je le montre à la caméra. Donc, il a eu, je pense, une distinction. C'était le prix Ivoire ? Non, il n'a pas eu le prix. Il a eu la mention spéciale du jury du prix Ivoire, qui est un prix de littérature francophone africaine. D'accord. Alors, parlez-moi un petit peu de ce livre, donc, qui est une sorte, en fait, de dystopie, puisque vous parlez de médecine, mais surtout des dérives de la médecine de demain, puisque le roman, enfin, le contexte du roman, c'est en 2080, 2070, quelque chose comme ça. Donc, c'est dans 40 ans, dans 50 ans. Dans pas très longtemps. Dans pas très longtemps, oui, voilà. Et donc, oui, ça fait un petit peu peur, parce qu'il y a, en fait, une sorte de déshumanisation de la médecine, du rapport entre patient et médecin. Et donc, voilà. Bon, je ne dévoilerai pas la fin, parce que vous êtes une optimiste incorrigible. Donc, il y a quand même une happy end à la fin. Mais c'est un roman qui se laisse lire, qui, voilà, on rentre dedans, on ne le lâche plus. Donc, voilà, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bon, alors, c'est difficile de parler en quelques minutes d'un roman. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu des événements qui ont contribué à l'envie de parler de ce sujet. Rapidement, en 2015, je crois, un grand groupe d'assurance marocaine a acheté pas mal de cliniques et ça m'a vraiment interpellée. Quelques temps après, il y a eu une start-up à San Francisco qui a créé des cabines connectées, des cabines médicales connectées. Et puis, juste après, il y a eu un scandale qui a été révélé par le Wall Street Journal qui concernait Google. On a appris, donc ce scandale a été révélé par ce journal, on a appris que Google stockait des données médicales de personnes à travers sa plateforme d'hébergement Google Cloud et qu'elle s'apprêtait, que Google s'apprêtait à vendre ses données à un groupe qui s'appelle Ascension et qui possède des milliers de structures médicales aux Etats-Unis. Donc, tout ceci m'a interpellée en tant que médecin et je me suis dit, ça ferait une belle histoire à raconter concernant les dérives possibles de la médecine. C'est un petit peu comme ça que ce livre est né. Maintenant, l'histoire du livre, c'est l'histoire de deux médecins qui se croisent à une époque qui n'est pas très, très lointaine. C'est dans 40-50 ans, mais je me suis appliquée à décrire un monde qui, finalement, ressemble encore beaucoup au monde actuel. Pour que les gens s'y retrouvent, qui ne se disent pas, c'est de la science-fiction. Je précise bien, c'est un roman d'anticipation, ce n'est pas de la science-fiction, même si ça se passe dans le futur. Et je voulais surtout montrer ce qui risque de se passer pour pointer du doigt les anomalies qui existent actuellement, pour mieux comprendre les enjeux et les anomalies du présent. – Donc, en fait, il y a deux ou trois protagonistes dans l'histoire. Donc, il y a ce docteur Ali qui est finalement un de vos personnages qu'on retrouve après un tout-bib dans la ville. – Absolument. – Et en fait, c'est vous, Ali. – Oui, sûrement. – Donc, vous vous êtes mis dans la peau d'un homme. – Alors, déjà, dans le premier livre, ce livre-là, le troisième, je parle, on parle à la troisième personne. Je ne me mets pas dans la peau vraiment, mais on le devine. Par contre, dans le premier livre, oui, je me mets à la première personne, je raconte à la première personne du masculin et je prends la parole et la vie de docteur Ali et c'est à travers lui que je parle. Mais évidemment, c'est moi, c'est mon expérience de jeune médecin il y a une vingtaine d'années qui découvre un peu le Maroc et toute la schizophrénie sociale. – Et donc, c'est vrai que vous avez peur de disséquer, c'est pour ça que vous n'avez pas voulu faire de la chirurgie ? – Ah oui, oui, vous avez lu, c'est bien. – Oui, j'ai lu. – Non, c'est-à-dire que la dissection, c'est quand même la première confrontation du jeune étudiant de 19 ans avec la mort. Il se retrouve face à sa propre mort. La dissection, c'est un moment qui a marqué tous les médecins dans leur apprentissage. C'est quelque chose de très important. – Mais c'est fascinant même pour ceux qui ne sont pas médecins parce qu'on vous envie de l'extérieur un petit peu, on se dit… – Je ne sais pas parce que les gens, je ne sais pas s'ils nous envient justement. Je sais bien que vous en parliez parce que ce qui a aussi, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, ce qui a motivé l'écriture de départ, c'est cette impression de chasse aux sorcières vis-à-vis des médecins. Je me suis rendue compte depuis déjà quelques années qu'on voulait nous retirer la noblesse de ce métier, qu'on pointait du doigt certains qui ne le pratiquent pas dans les règles de l'art comme on aurait voulu et ce n'est pas pour ça que ça devrait déteindre sur l'image de tous les autres médecins. En fait, c'est ça qui m'aurait voltée au départ. – Vous pensez vraiment parce que moi, je pense que dans l'imaginaire collectif, un médecin a quand même une certaine aura, il jouit d'une certaine respectabilité, c'est aussi le rêve de beaucoup de personnes de devenir médecin. – Ce n'est pas la respectabilité qu'on cherche, c'est juste que les gens comprennent que c'est un métier difficile et pas seulement parce qu'il y a une quantité de choses à ingurgiter et de choses à connaître, ça, ça existe dans tous les métiers du monde, dans tous les apprentissages, dans toutes les études. Ce que les gens occultent et que je veux mettre en avant, c'est la charge émotionnelle et physique de ce métier. La charge émotionnelle quand on est face à la maladie et à la mort tout le temps et la charge physique quand on fait des gardes de 48, 72 heures sans s'arrêter et qu'on est obligé en même temps de passer des examens et que voilà, c'est ça, cette partie un peu occultée que je voulais mettre en avant mais toujours avec mon côté optimiste, bien sûr, je vois toujours le bon côté des choses, je ne suis pas quelqu'un qui se plaint ou qui essaie de plaindre, de montrer les effets néfastes ou épervers d'un métier ou je vois toujours le côté positif aussi. – Mais est-ce que, justement dans le livre, vous parlez de ce rapport médecin-patient qui a beaucoup changé puisque les médecins sont considérés comme des espèces de machines, des robots, c'est absolument affolant que ce sont des financiers, des pilotes qui gèrent leur travail et est-ce qu'aujourd'hui il y a eu un changement, est-ce qu'il y a eu un changement entre ce rapport patient-médecin, est-ce que ça manque un peu d'émotion, d'empathie, est-ce qu'on a moins le temps ou… – Non, alors on peut répondre différemment parce qu'en vérité cette relation médecin-patient qui est une relation mais importante, c'est le ciment d'un traitement, c'est une confiance mutuelle, c'est beaucoup de choses, mais dans notre pays, au Maroc, ça existe encore, en Europe, il y a beaucoup de méfiance qui s'est créée parce que les gens sont méfiants, ils vont se renseigner avant d'arriver chez le médecin, ils connaissent déjà le diagnostic, ils sont déjà en train de poser les diagnostics différentiels, la proposition de traitement, ils discutent surtout et ça, ça crée un climat qui n'est pas bon pour le traitement du patient, pour l'adhésion au traitement en tout cas. Et puis aussi, ça crée une inquiétude face aux effets secondaires potentiels et il faut savoir que quand on connaît les effets secondaires, on a plus de risques de les voir apparaître. Donc tout ça, c'est un climat qui au Maroc encore est préservé. La relation médecin-patient est encore une relation saine mais elle risque de se transformer. – Est-ce qu'il y a un risque justement que les compagnies d'agérance, vous avez parlé en 2015 qu'il peut y avoir cette dérive mais ça veut dire que seuls les riches et en bonne santé pourront avoir accès à des soins ? – Alors déjà, tout le monde sait que les assureurs n'assurent pas tout le monde et n'importe qui, n'importe quoi. Ils se basent sur certaines données médicales. – D'ailleurs, vous êtes la profession la moins couverte, je crois. Les médecins sont… – Non, c'est en cours. – C'est les cordonniers mal chaussés ? – Non, ça va. – Ça va, ça s'est arrangé. – C'est en train de s'arranger. Donc, votre question, c'était ? – Alors, justement, je disais au Maroc, est-ce qu'il y a… – Oui, les assurances. ne prennent pas de risques. Elles réduisent le risque. Ça, c'est connu. Elles réduisent le risque pour pouvoir protéger des gens qui ne vont pas tomber malades. Est-ce que ça ne vous choque pas ? – Si. – Pour moi, c'est complètement une contradiction. Et dans le livre, donc, j'ai un petit peu exagéré les choses. J'ai mis… Donc, j'ai parlé beaucoup du biopouvoir et du pouvoir des assurances de pouvoir sélectionner leurs adhérents en allant plus loin, c'est-à-dire en sélectionnant en fonction de leur génome, ce qui risque d'arriver. – Oui, absolument. – Mais le thème principal du livre, c'est quand même le transhumanisme. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle tout de suite ou vous aviez… – Non, mais on peut en parler. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout, en fait, ces risques dont vous parlez et qui risquent d'arriver. Et surtout du fait que, finalement, la médecine, qui est un métier très noble, risque d'être aussi passée sous la coupe des financiers. – Oui. – Et que dès qu'il y a la notion de profit qui se profile à l'horizon, il n'y a plus d'humanité ? – Il n'y a plus d'humanité et il n'y a surtout plus de libre arbitre du médecin. – Alors, c'est quoi le libre arbitre ? – Le libre arbitre, c'est le pouvoir décisionnel du médecin en son âme et conscience pour le bien du patient. Et ce libre arbitre, si l'intelligence artificielle s'en mêle trop, ça peut devenir dangereux parce que deux patients, même s'ils ont la même pathologie, ne peuvent pas être identiques à 100%. Et c'est ce libre arbitre qui permet aux médecins de faire la nuance entre deux traitements. La nuance, c'est très important. Et l'intelligence artificielle, on l'utilise bien sûr, les organigrammes décisionnels, on les utilise pour gagner du temps dans des situations d'urgence. Là, je ne discute pas. Dans les situations d'urgence, c'est important que vous avez un infarctus d'un homme de tel âge qui prend tel traitement. Voilà les attitudes qu'il faut avoir en fonction de l'électron, en fonction de la biologie, en fonction de beaucoup de choses. Je comprends. Quand on est dans une salle de garde, qu'on est dans l'urgence, je comprends. Mais pour tout le reste, il y a beaucoup de choses pour lesquelles ce n'est pas utile. Et je me demande si à force d'organigrammes décisionnels, est-ce qu'on ne finira pas tous par prescrire la même chose à tout le monde ? Est-ce que ce n'est pas une volonté des laboratoires pharmaceutiques, des assurances, de normer, de mettre des balises pour que les médecins fassent la même chose ? Et c'est bien pour ça que j'ai pris comme exemple les cabines connectées qui seraient offertes soi-disant comme un cadeau au médecin pour les forcer à sortir de leur cabinet, s'installer dans cette cabine connectée qui, en fait, elles prendraient toutes les décisions et mettraient de côté ensuite le médecin très facilement. – Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne sert plus à grand-chose, entre guillemets. Ça devient quelqu'un qui opère, enfin c'est un opérateur, point à la ligne. – Exactement. – Alors, je reviens un petit peu à votre livre. Donc, bon, c'est vrai que ce que vous dites est assez effrayant. Mais j'ai remarqué, alors parce que comme on est dans une émission où on parle d'égalité, d'émancipation, de femmes, etc., j'ai quand même remarqué que vos héros, donc… – Yélif et Hazel. – Voilà. Yélif et Hazel sont considérés finalement comme égaux. Alors, cette période, donc, si on s'extrapole en 2070 ou 2040, donc, finalement, il y a une espèce d'égalité qui est là. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu, notamment le rapport de la mort a beaucoup changé parce qu'il n'y a plus de funérailles, il y a beaucoup de choses qui… – Beaucoup de choses déjà qui sont déjà en train de se changer. – Même la notion de Dieu a un petit peu évolué, c'est-à-dire, les choses ont changé et donc, finalement, il y a, j'ai remarqué, une sorte de bond d'égalité. Mais Ali, donc qui est notre médecin qui nous dit de faire attention, parle de notre période actuelle, c'est-à-dire, en 2022, il parle donc de certaines inégalités, de certaines injustices et j'aimerais bien que vous m'en parliez. Alors, c'est quoi pour vous ces inégalités qui subsistent encore aujourd'hui et ces inégalités faites aux femmes ? – Alors, si on veut parler spécifiquement des femmes, je précise, après, je reviendrai sur les inégalités actuelles. Mais c'est vrai, vous avez fait la remarque qu'Azel et Yelif sont sur le même pied d'égalité, il n'y a pas de problème. Mais il est vrai qu'il faut remarquer, il faut dire les choses, c'est qu'en médecine, aussi bien pendant notre formation que pendant notre exercice, il n'y a pas de différence. – Il n'y a pas de discrimination. – Mais il n'y a pas de discrimination, pourquoi ? Parce que de toute façon, s'il y avait des discriminations, elles seraient dans un autre sens, dans le sens où on aimerait soulager la femme d'un certain travail, ce qui n'est pas le cas. elle va opérer, faire des gardes, mère de famille ou pas, si elle est fatiguée ou pas, si elle est enceinte ou pas. Elle ira faire la même chose qu'un homme. Mais en échange, c'est vrai, vous voyez beaucoup de femmes qui sont chefs de service dans les hôpitaux, beaucoup de femmes opèrent autant que les hommes. Je crois que c'est une population qui sait vraiment, ce n'est pas que je crois, c'est évident, cette population médicale au Maroc en tout cas, c'est fortement féminisée. Il suffit d'aller voir les bandes des facultés de médecine. – Oui, il y a plus de 60%, 70% maintenant. – Oui, 70% et en Europe, c'est encore plus visible. Donc, à partir du moment où il y a cette tendance, on peut se poser la question, est-ce que les choses sont différentes ? Oui, les choses sont différentes. Les femmes et les hommes, médecins, dans leur exercice, aussi bien hospitalier que privé, il n'y a pas de différence. Maintenant, pour revenir dans la société… – Mais dans l'exercice. – Dans l'exercice, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence de rémunération. Il n'y a pas de différence… – Je sais que ça fait très cliché, un peu stéréotype, est-ce que les femmes sont plus douces, plus humaines ? – Alors, moi, je parle comment elles sont perçues, comment elles travaillent, est-ce qu'il y a une discrimination ? Maintenant, au niveau efficacité, elle est égale, mais j'ai l'impression que les gens, hommes et femmes, commencent à avoir une préférence à aller consulter chez les femmes, effectivement, parce qu'elles sont plus à l'écoute. Peut-être qu'elles sont plus douces, je ne les généralise pas, bien sûr. Il y a des hommes aussi qui sont très à l'écoute et qui sont doux, mais le patient, j'ai l'impression qu'il se sent un peu plus en confiance, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. On allait plus chez les hommes que chez les femmes. Il y a un changement qui est perceptible, il est perceptible, il est visible. Maintenant, les inégalités qui touchent les femmes en général, dans le monde entier, peut-être un peu plus au Maroc, mais elles sont… elle y en parle, il en parle déjà dans le premier livre où il parle, par exemple, quelque chose auquel les gens ne pensent pas souvent, quand un homme devient veuf, au bout de trois semaines, un mois, vous avez déjà des gens qui leur présentent sa future épouse. Exactement. Et j'ai vu ça au niveau de mon cabinet, je vois mes patients qui perdent leur femme, comment ils arrivent, même leur famille vient pour me dire, voilà, est-ce que vous lui donnez l'autorisation de prendre tel ou tel médicament parce qu'il vient de se marier et qu'il a 80 ans ? Jamais je n'ai vu une jeune femme veuve refaire sa vie et venir pousser par ses enfants pour refaire sa vie, je veux dire. Donc ça c'est déjà au niveau du premier livre, je parlais des injustices. Maintenant les injustices dont je parle dans le livre, en tant que médecin, je pense qu'on doit mettre en avant ces injustices dans les domaines qui nous concernent, notamment dans l'avortement. Docteur Chafir Chalabi en parle beaucoup et on lui donne cette légitimité parce qu'il est gynécologue, ce qui est normal. Bien sûr. Et je pense que c'est aux médecins de parler d'abord des anomalies qui rencontrent. Au niveau du cabinet, je vois des situations mais dramatiques. Je peux donner deux, trois exemples. Alors justement, parlons-en parce que à heure d'aujourd'hui, l'avortement est toujours strictement interdit, même lorsque la vie de la femme, de la mère, est en danger. Et paradoxalement, vous me dites, vous dites dans le livre, un violeur peut épouser sa victime. Alors moi, c'est quelque chose qui m'a toujours choquée. C'est-à-dire qu'on récompense le violeur en lui donnant comme épouse sa victime. Et un médecin qui va pratiquer un avortement pour sauver la vie d'une femme risque de se retrouver derrière les barreaux. Oui, c'est très flou. Les limites sont floues. Moi, j'ai des patientes qui sont sous anticoagulants, qui ont des cardiopathies très, très graves et qu'elles tombent enceintes et elles ont parfois des complications cardiaques. Vraiment, je ne trouve personne qui puisse les prendre en charge. qu'est-ce que je peux dire à cette patiente à qui on doit sauver la vie ? Donc, on est dans des situations qui sont très complexes. Maintenant, les autres injustices, ce sont souvent des violences qui passent inaperçues. Par exemple, j'ai une patiente à qui son mari n'a jamais voulu donner de l'argent pour venir consulter. Elle emprunte de l'argent chez ses voisins, sauf que la mutuelle, elle est au nom du mari. Donc, c'est le mari qui se fait rembourser. Mais quand il se fait rembourser, il ne lui donne pas l'argent pour rembourser. Et donc, elle doit en plus rembourser ses... J'ai aussi une patiente qui est sous anticoagulant, qui sait qu'elle se touche, mais que son mari tabasse. Donc, les... Et vous, en tant que médecin... Eh bien, on conseille, on envoie dans des associations, on est acteur social à plein temps. Oui, mais votre marge de manœuvre est finalement... Elle est limitée. On envoie aux gens qui sont capables de gérer ce genre de choses. Mais on conseille, on écoute. Et chez nous, la consultation médicale ne se limite pas aux symptômes. Le patient, quand il vous parle de sa maladie, il vous donne ses symptômes et les met dans un contexte de vie particulier. Parce que pour lui, il a besoin de tout expliquer au médecin pour que le médecin ait tous les paramètres en main pour mieux le traiter. Alors, pour revenir sur un autre aspect, votre parcours personnel m'a beaucoup interpellée. Vous avez grandi dans les quatre coins du monde. Vous avez... Vous pratiquez quatre langues, je crois. Vous parlez l'allemand, le français, l'arabe, l'anglais. Est-ce que cette éducation de citoyenne du monde a permis, en fait, de façonner votre regard différemment, de le changer, de le modifier ? Et en quoi ? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu une sorte de naïve qui arrive et qui regarde des situations qu'elle trouve un petit peu étranges ? Tout à fait. Ça vous a nourri aussi ? Alors là, mon premier livre, on le sent. La naïveté du docteur Hailey, elle est tellement évidente qu'il se fait avoir par tout le monde. Mais cette naïveté, c'est aussi un côté un peu artiste, un peu dans les étoiles qui voit les choses positivement. Après, bien sûr, il y a un retour sur Terre qui permet de voir toutes les anomalies. Mais je pense qu'on est beaucoup plus tolérants, je pense. On va plus facilement vers les autres quand on a grandi un peu partout, quand on a été obligé tous les trois ans de changer d'ami, de s'intégrer quelque part. C'est sûr, c'est sûr. Ça forge un caractère aussi. Je pense, oui. Beaucoup de curiosité aussi. Ça rend plus ouvert. Vous êtes très curieuse. Curiosité et tolérance, je dirais que ce sont les deux principales... Et alors, en matière d'écriture, vous êtes une grande lectrice, c'est ce que vous m'aviez dit tout à l'heure. Quelles sont les figures littéraires ou autres qui vous ont marquées ? Alors, je tiens à préciser que j'ai beaucoup lu quand j'étais jeune. Après, pendant les études de médecine, plus rien. À part l'adatomie. Beaucoup de lacunes à combler. Et bien sûr, maintenant, je lis beaucoup. Mais quand j'étais jeune, parce que c'est la lecture de la jeunesse qui influence le futur. Donc déjà, j'aimais beaucoup le théâtre. J'écrivais beaucoup de pièces de théâtre. vous avez aussi écrit une pièce de théâtre. Alors, on va en parler, mais je vais répondre d'abord à votre question sur les influences. Alors, beaucoup Jules Verne. Jules Verne, parce que c'est l'anticipation, c'est la technologie du futur. Quand même, c'est quelqu'un qui était à la fin du 19e siècle et qui a parlé, le début de l'électricité, le début du téléphone, des hélicoptères, de la cryogénération. Mais des choses incroyables. Moi, je suis en admiration devant tous ces textes. Et puis, l'autre personne qui m'a un peu, qui m'a vraiment subjuguée par rapport aux histoires qu'on nous racontait quand on était petit. Il y avait les contes de fées, il y avait les fées. Mais moi, celle qui m'a vraiment subjuguée, c'était Sheherazade. parce que son indépendance, sa culture, son intelligence, le fait qu'elle n'ait pas eu besoin de bonnes fées. Elle est moins ennuyeuse que la belle au bordement. elle n'a pas eu besoin de fées pour l'aider. Et puis, elle a réussi à embrumer l'esprit d'un homme juste avec les paroles. Moi, je trouve ça magnifique. Donc, voilà, elle a usé de subterfuges, de ruses pour ne pas venir à ses fées. ni sa beauté. On ne parle pas de sa beauté. On ne parle de rien, de son caractère et son... Donc, vous êtes médecin, vous aimez lire, vous aimez écrire, mais vous aimez aussi le théâtre. Donc, vous avez beaucoup de cordes dans votre arc. J'adore le théâtre, oui. Alors, cette pièce que vous avez écrite et qui a cette particularité d'avoir fait jouer des médecins, ça a été facile ou... C'était magnifique. En fait, c'était très compliqué, mais je n'avais pas conscience de la difficulté. J'ai plongé dans l'histoire sans me poser de questions. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à des choses qu'on ne serait jamais cru capables de faire. Et en fait, c'est l'adaptation de mon premier roman. Et on a créé une troupe qui s'appelle Le Cabaret des médecins. 20 médecins. Donc, ça, c'est K barré. Le K. Le K médical, parce que le K, c'est une symbolique particulière chez les médecins. Et donc, c'est l'histoire d'un jeune médecin qui débarque dans son pays naïvement, qui veut absolument être mariée par sa mère et qui voit le défilé de la schizophrénie sociale marocaine dans son cabinet, dans sa salle d'attente, avec beaucoup de choses très drôles, beaucoup de dérision, mais toujours en pointant du doigt des anomalies. J'espère qu'on aura l'occasion de la revoir, cette pièce. J'espère aussi. Est-ce qu'elle va être rejouée ? En principe, oui. C'est juste le Covid qui nous a arrêtés. Eh bien, j'espère que vous allez nous communiquer les prochaines dates. Comme ça, on les partagera avec nos téléspectateurs. Alors, en matière de projet, d'avenir, vous êtes sur quoi, là, exactement ? Écoutez, je suis sur trois choses en même temps. Vous êtes une hyperactive. Oui, je suis une hyperactive. C'est douloureux et c'est épuisant. Pour l'entourage, non ? Ça va ? C'est beau ? Il ne se plaît pas trop ? Si, mon mari, parfois un peu. Alors, en fait, le projet, bien sûr, le projet, en parallèle, bien sûr, toujours essayer d'être à la page au niveau cardiologie parce que c'est important. Et puis, au niveau littéraire, je suis à la fin, presque à la fin de l'écriture d'un quatrième roman qui parle d'un sujet toujours, peut-être que c'est seulement le médecin qui peut en parler, je parle de l'intersexualité, le fait que des enfants naissent avec un sexe qui n'est pas déterminé. Je suis aussi, je viens de terminer l'écriture d'une pièce de théâtre dont l'héroïne est chez Erazad. D'accord. Et puis, le premier livre est en train d'être, on est en train de faire la bande dessinée avec un jeune bédéiste qui s'appelle Yassine Hedjami et les planches sont en cours de réalisation. C'est une forme d'expression aujourd'hui qui a un impact très, très important. À la BD, c'est magnifique. Surtout auprès d'un public jeune ou d'un public... Jeun et moins jeune. Exactement. Donc, c'est très fort. Alors, je reviens en fait à ma question, celle que je pose à tous mes invités et je rebondis un petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de libre arbitre. Et moi, j'aimerais que vous m'avez expliqué ce que c'est, mais pour vous, c'est quoi la liberté ? Alors, justement, docteur Jamais ? Pour moi, la liberté, d'abord, c'est la liberté de mouvement. Et parce que pendant, parce que je ne suis pas active, mais surtout parce que le Covid nous a montré l'importance de la possibilité de se mouvoir quand on veut. Ensuite, c'est la liberté de penser, celle-là. Personne ne peut nous l'enlever, heureusement. Et troisièmement, la liberté d'expression sans être jugée. C'est-à-dire, pour moi, la liberté, c'est être avec des amis, pouvoir se parler sans être jugée et même en acceptant les idées des autres, même si on ne les partage pas. C'est ça, la plus grande forme de liberté. Donc, c'est en fait, une forme de... Ce qui nous manque, c'est la culture du débat, en fait. On ne peut pas être d'accord, mais on se respecte et on s'écoute mutuellement. Absolument. C'est tout à fait ça. Et est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez souvent dans votre vie ? Moi, je n'ai pas de problème de ce côté-là parce que je suis entourée de gens d'amis qui ont la même façon de voir les choses et qui permettent justement cette liberté dans les débats, dans l'expression de nos idées et qui sont tolérants face aux idées qui ne leur correspondent pas et ce qui suscite justement le débat. D'accord. Donc, vous vous sentez comme étant une femme libre. Vous avez toujours votre libre arbitre. Absolument. J'y tiens plus que tout. Alors, vous le souhaitez. Merci beaucoup. En tout cas, Soha Jemri, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci d'avoir répondu. à nos questions. Je rappelle que vous êtes médecin, cardiologue à Rabat. Vous êtes également écrivaine et vous venez de publier donc votre dernier roman, Le serment du dernier messager. C'est une dystopie qui parle du futur de la médecine et des dangers de la technicité aux dépens de l'humain. Merci encore. Merci à vous pour votre invitation. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la voir ou la revoir en nous suivant sur nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique et un nouvel invité. Merci. Bonne continuation des programmes sur M24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada